On est arrivés en habits normaux sans maillot de l'OM et en fait arrivé dans la loge, Kenzo a dit on met nos maillots de l'OM, maintenant on est en loge. On nous avait dit qu'en loge ça ne poserait pas soucis. Et du coup on a mis nos maillots de l'OM et en fait les joueurs de l'OM sont arrivés pour l'entraînement. Donc Kenzo est sorti sur le petit balcon et il y avait la rambarde qui était trop haute. Il a demandé à son papa de le porter. Du coup il a soulevé... Non il n'était pas haute mais je ne voyais pas trop bien. Il va faire les précisions parce que... Et du coup il ne voyait pas bien. Et du coup les supporters de notre équipe nous ont vu en contrebas. Ils ont montré Kenzo. Donc lui Kenzo a fait coucou comme si c'était des... Je pense que c'était des supporters de l'OM. Sauf que ce n'était pas des copains. Et du coup ils ont pris ça un peu pour de la provocation. Après ils sont venus. Ils sont montés. Enfin moi du coup je suis descendue dans l'escalier parce qu'il fallait faire bipper les tickets. Je les ai rencontrés dans l'escalier. Et avec la dame on essayait de les retenir. On leur disait... Vous les avez prévenus, vous l'avez dit, qu'ils vous étiez. Voilà oui. J'ai dit au monsieur, le premier monsieur qui a essayé de rentrer. J'ai dit vous vous rendez compte on réalise le rêve d'un enfant malade. C'est un enfant qui a le cancer. Vous n'allez pas lui faire ça et tout. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a poussé, il est monté. Et j'ai crié. Il lui a crié fils de pute. Il lui a crié ta mère. Voilà. Tourne-toi parce que sinon le monsieur ne t'entend pas. Et ensuite, ils sont rentrés dans la loge où vous étiez. Du coup ils étaient tous les trois. Lui a passé la barre et est parti dans la loge d'à côté se réfugier instinctivement. Mais Kenzo, qui ne comprend pas tout, il a essayé mais il n'a pas réussi à passer de l'autre côté. Et du coup ils l'ont poussé, il a tapé la tête sur le... Il y a eu des coups qui ont été échangés, c'est ça ? En fait non. Il y a eu Kenzo qui a été poussé sur une barre en fer. Et ils ont demandé à son papa le maillot de l'OM. Donc il l'a enlevé. Et ils lui ont mis deux coups de poing dans le visage. Et ils ont brûlé le maillot. Ils ont crié, on vous a brûlé fils de pute. J'imagine que vous avez été choqués que vous l'êtes toujours aujourd'hui. Moi j'étais en plus bloquée derrière tout ce groupe. Et je l'ai tiré, j'essayais de les retenir. Mais je l'entendais qui criaient. J'ai réussi à en tirer un ou deux mais pas plus. C'est un acte qui a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de colère en Corse. Est-ce que vous avez reçu de nombreux soutiens ? Oui, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas, arrête ça. De la part d'Ajaccio, des élus, du club aussi. Du club d'Ajaccio. D'autant plus que vous étiez venu ici il y a une quinzaine de jours, c'est ça ? Invité par Ajaccio et Portichu. Vous avez été très bien accueillis encore ? C'est ça. On a fait des tonnes d'activités. On a été invité par tout le monde ici. On a été accueillis comme des rois. Moi, comme je disais, Kenzo, son rêve c'était de faire un déplacement. Je me suis dit, en vrai, le seul déplacement qu'on peut faire où on est bien accueillis, c'est ici. Parce que c'était le dernier match. Et que c'était aussi le dernier match de la saison. Et tu peux en dire, toi Kenzo, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, ils sont rentrés. Et après, ils m'ont bousculé. Et après, on est allé voir à côté. On est allé. Et après, ils ont mis deux coups de poing à papa. Ils ont dit qu'ils ont enlevé le maillot. Ils l'ont enlevé et ils l'ont bourgué. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021